Puisque lui, il est dans une position favorable, il n'a pas besoin d'une autre guerre par les Américains ou les Européens, les Anglais, les Français, et ainsi de suite. Il faudrait qu'il soit complètement idiot pour le faire. Moi, je crois que c'est Israël qui a fait ça, parce qu'ils sont en train de voir que l'Iran, la Syrie, leur plan n'a pas marché, le plan des Américains et des Israéliens n'a pas marché. Et ils veulent absolument déclarer la guerre à l'Iran et à la Syrie, avec la complicité d'Israël et de l'Arabie saoudite et des États-Unis, de Trump. Moi, je ne vois pas l'intérêt de Bachar el-Assad, ou même des Russes, puisqu'ils sont gagnants dans la région, même de l'Iran. Pourquoi ils iront se mettre en défaut vis-à-vis de l'opinion internationale pour provoquer une guerre ? Ils n'en ont pas besoin, ils sont gagnants. Ils ont tout à perdre. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je t'écoute. Tu as fini ? Je peux parler ? Oui, oui, tu peux parler, je te donne l'autorisation. Merci. Déjà, Farid, j'ai déjà dit au départ de mon émission que je ne suis pas pour l'un ni l'autre, mais je ne pense pas comme toi. Je suis d'accord que Bachar el-Assad, il n'a pas utilisé l'arme chimique, puisqu'il n'est pas con. Quand même, il ne va pas être con, la fin de la guerre, la fin qu'il est en train d'écraser Daesh et tout ça, et surtout que Trump depuis déjà quelques mois, il a menacé que si tu fais ça, je fais ça, il ne va pas faire ça. Mais de l'autre côté, que vous, vous collez tous les problèmes du monde sur le dos d'Israël, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, pourquoi ? Puisque je connais mieux que vous certaines choses que vous ne le savez pas. Déjà, je vais te donner seulement, Farid, un exemple. Déjà, en Syrie, tous les gens qui sont en train de se battre, c'est des Syriens. C'est des Syriens. Il n'y a pas d'un Israélien là-bas. Déjà. Deuxièmement, Israël, le contraire de ce que vous pensez, c'est-à-dire que vous avez dans votre tête une histoire de complot. Moi, je suis d'accord avec le complot, je dis mise en scène, voilà. Mais vous voyez la main d'Israël partout, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Je sais que plupart, parmi vous, que vous allez m'écouter, vous n'êtes pas d'accord. Une partie, vous n'avez pas le courage de venir contester, l'autre partie, vous venez contester sans raison. Mais l'Israël, il a déjà ses problèmes. Les Israéliennes, déjà, ils ne durent pas la nuit à cause des problèmes qu'ils ont avec Hamas, avec Hezbollah et tout ça. Ils ne vont pas aller ailleurs chercher la guerre. Mais s'il y a les usines des armements qui vont vendre des armements qu'ils ont en Amérique ou partout, aucun rapport avec Israël. Moi, je te donne seulement un seul exemple, comme un savant. Ici, c'est une information que je te donne, Farid, à toi, à tout le monde, que vous soyez au courant. Ne cassez pas tous les oeufs sur la tête d'un pays. Et ce que M. Mohamed Ben Salman, héritier d'Arabie Saoudi, la semaine dernière qu'il était aux États-Unis, il a annoncé aux États-Unis, aux Américains, que je vous paye plusieurs milliards de dollars les frais pour la guerre contre l'Iran. Quand il dit contre l'Iran, c'est-à-dire contre la Syrie également. Il a dit que moi, je paye l'argent. Allez-y, attaquez-vous. C'était pour la première fois qu'officiellement, une personnalité d'Arabie Saoudi, officiellement, il a dit quelque chose qui était secret jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était secret comme quoi l'Arabie Saoudi, il payait les guerres, certaines guerres. Même la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran. Et l'Arabie Saoudi, Koweït et tous ces gens-là, ils ont payé Saddam Hussein. Mais cette fois-ci, ce jeune garçon qui a fait beaucoup de révolutions dans son pays, c'est un type très courageux pour son pays. Pour son pays, il a fait des changements énormes. Il avait le courage de dire ça en haut aux États-Unis, comme quoi plusieurs milliards de dollars jouent payent attaqués. Est-ce que tu ne penses pas, Farid et les autres, que cette proposition, ils ont déjà fait à un autre pays, qu'ils n'ont pas accepté ? Les mêmes propositions, ils ont fait à Israël, Israël, ils n'ont pas accepté depuis des années en plus. Mais vous n'allez pas croire, puisque vous avez une haine contre Israël. Je vais vous dire ici quelque chose. Moshe Kassab, l'ancien président d'Israël. Avant Shimon Peres, c'était Moussa Kassab, son nom iranien, mais son nom hébreu, israélien, on dit Moshe Kassab. Moshe Kassab était président d'Israël et cette histoire existait, que les autres étaient prêts à payer les frais pour l'attaquer l'Iran. Mais Moshe Kassab jamais n'a pas signé l'attaque et la guerre officielle contre l'Iran. C'est pour ça qu'il a mis en prison pendant sept ans, soit disant qu'il a baisé plusieurs femmes. C'était un coup monté, à mon avis, contre lui, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas signé. Mais malgré tout ça, les autres aussi que vous pensez qui sont tellement méchants comme Benjamin Netanyahou, non plus, n'ont pas accepté. Benjamin Netanyahou n'a pas accepté de travailler pour les Arabes en prenant l'argent à attaquer l'Iran. Maintenant aussi, il trompe, il fait ça, c'est autre chose. Pour ça, s'il vous plaît, soyez intelligents dans les informations que vous captez, dans les informations. Essayez de regarder partout, écouter partout. Tous les os, toujours, ne les cassez pas sur les têtes de quelqu'un. Alors, Farid, qu'est-ce que tu en penses ? Monsieur Farid, ah, tu es parti Farid, Farid, tu es parti. Tu vois, tu m'as posé la question, je te remercie et je te réponds. Mais je vous en prie, sortez cette haine en vogue contre d'autres pays, contre d'autres peuples et soyez raisonnables. Israël n'a jamais accepté d'attaquer d'autres pays sur les commandes de d'autres pays en prenant l'argent. Ça, c'était quelque chose qui existait. La proposition que vous avez entendue, sans aucun doute, la semaine dernière, qui a été faite aux Américains par les Saoudiens, c'est une proposition qui existe depuis dix années. Voilà. En plus, je vous dis une chose. On a frappé l'avion TWA dans les années 80. On a dit que c'était l'Iran pour attaquer l'Iran. On n'a pas attaqué l'Iran. Ni Bill Clinton de l'époque, ni Israël. Beaucoup d'autres coups, ils ont préparé dans le monde des attentats des ambassades, des attentats de personnalité, de complots pour assassiner telle personnalité en Amérique et tout ça. Tout ça, c'était pour préparer le coup de l'attaque. Mais l'attaque commandée n'a pas été faite. Sauf, ces dernières fois, qu'ils ont créé Daesh et d'autres choses, le poudre, c'était encore ça. Mais encore, il y avait des différences entre le pouvoir mondial et international. Je ne sais pas, dans le procès de chute de Mahmoud Gazafi, vous êtes au courant ou non ? Si vous êtes au courant, vous pouvez venir nous informer. On dit que le Qatar, par exemple, il a donné plusieurs millions de dollars, le Qatar, pour faire chuter Gazafi. Il a payé certains pays occidentaux pour faire chuter Gazafi. C'est le Qatar qui l'a payé. Et le Qatar, c'est qui ? Le Qatar, c'est qui ? Pourquoi il y a un embargo contre lui ? Est-ce que vous savez le Qatar, c'est qui ? En réalité, une petite île de quelques centaines de milliers de gens, avec une armée, presque rien de tout. Comment ça se fait qu'il commande le chute d'une puissance ? Mahmoud Gazafi. Gazafi, il n'a pas payé seulement quelques millions de dollars à Sarkozy. Gazafi, il payait tout le monde. Gazafi, il payait tout le monde. Les valises, il envoyait partout, les valises de dollars. Il l'a envoyé partout, à droite, à gauche. Mais on le fait chuter, sur le commande de Qatar, en investissant, en donnant plusieurs milliards de dollars. Si vous êtes au courant, si vous avez des informations à ce sujet, j'aimerais bien vous écouter, mes chers amis. Vous écoutez votre radio, sur 952FM, radio ici maintenant. Vous avez la parole. En composant le 08, 92, 23, 95, 20. Voilà mes chers amis.